bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment monter une cale de manche sur une guitare de type solibody alors solibody ça veut dire quoi ça veut dire que le corps et le manche sont assemblés et sont assemblés sur quelque chose de type vissé souvent sur ces corps vous allez vous retrouver avec un angle nul entre le manche et la guitare ce qui fait que si on a un chevalet un petit peu imposant ou un chevalet de type tunomatique comme on a ici on risque d'avoir un inconfort au niveau des cordes car les cordes seront trop distantes du manche et du coup le confort de jeu la rapidité de jeu risque d'être très mauvaise ici on est sur un exemple d'une télécaster custom sur lequel ce problème est vraiment très important je vais essayer de vous le montrer à la caméra donc là vous voyez les cordes sont vraiment très très éloignées du manche et c'est presque c'est presque injouable dans ce type de cas ce qu'on va mettre c'est une cale de manche de 1 degré pour vraiment avoir un angle donc de 1 degré entre le manche et le corps ce qui va pouvoir permettre de rapprocher les cordes et rendre à nouveau cette télécaster jouable enfin on l'espère donc je vais vous montrer comment on installe ça alors tout d'abord c'est très simple il suffit de de dévisser la plaque de manche c'est un petit peu long mais il n'y a rien de très compliqué ou j'oublie avant conseil desserrer les cordes si vous avez des cordes neuves desserrez les si vous avez des cordes usagés coupez les et profitez en pour les changer tout simplement alors historiquement c'est un problème très connu des rockeurs et historiquement les gens ne mettaient pas des cales comme ça mais juste un carton de paquets de cigarettes ou des allumettes vraiment coincé dans le dans le fond du manche pour obtenir ce petit angle et ça a pu créer des déformations au niveau du manche c'est pourquoi il est déconseillé de faire ça sur une guitare mais plutôt de mettre une une cale qui va vraiment prendre tout le talon du manche donc là on dévisse tranquillement vous pouvez y aller je sais que ça fait un petit peu peur de démonter sa guitare pour la première fois mais honnêtement il n'y a pas beaucoup de risques à faire ça donc hop là j'ai désolidarisé le manche du corps donc la cale va être positionnée ici alors je vous montre cette cale donc là on est sur une cale de 1 degré de forme rectangulaire alors si globalement le neck pocket le est de taille environ standard ça peut varier de quelques millimètres de temps en temps surtout ne pas hésiter à la couper c'est du plastique assez fin vous pouvez la couper avec une paire de ciseaux il n'y a aucun problème ici on est sur un match vraiment parfait du coup je n'ai plus qu'à repositionner mon manche et le visser à nouveau c'est possible que vous fassiez un petit peu de sûre de bois c'est pas du tout anormal alors il faut veiller à bien mettre le manche de nouveau est ce que la cale ne dépasse pas ici c'est le cas il me reste plus qu'à revisser le manche c'est parti alors je vous conseille de ne pas visser trop fort c'est souvent une erreur qu'on fait on risque de casser la vis et privilégier aussi le serrage en croix ce qui permet de répartir la charge au moment du vissage c'est comme en mécanique sur les roues de voiture c'est toujours plus prudent de serrer progressivement et en croix attention aussi avec les guitares de mauvaise qualité ces vis ont tendance à être de très mauvaise qualité je vous déconseille de faire ça avec une visseuse puissante vous risquez de complètement casser la tête de vis voire même de ne plus être en mesure de dévisser ou revisser après votre guitare donc voilà la calea est installée il me reste plus qu'à repositionner mes cordes je sens déjà que ça a bien marché parce que on est beaucoup plus tendu qu'au moment où j'ai dévissé je resserre petit souci avec cette corde qui ne veut plus se serrer voilà je vais pas l'accorder mais je vais essayer d'avoir un vissage représentatif de la tension d'une corde voilà donc maintenant ma cale est installée et regardez ce que j'ai pu gagner en confort de jeu c'est juste incroyable et surtout regardez c'est presque invisible il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à